On a le droit de savoir qu'on ne vient pas des esclaves, on n'est pas esclaves. C'est une transition qu'on a vécue. On avait un monde, des royaumes, de mérodes, des royaumes au Dahomey avant ça. On était des princes et des princesses à notre façon. Et aujourd'hui, le moyen de reprendre cette identité, c'est d'avoir une idée claire de nos racines. La question de la mémoire, de nos origines africaines, tout ça dans votre travail, c'est quelque chose que vous ressentez de temps en temps, non ? Absolument. Parce qu'en fait, il y a quelques années, on dit qu'on se réveille dans le vaudou. Le vaudou a toujours fait partie de ma vie, mes racines ont toujours fait partie de ma vie. Mais il y a eu une succession d'événements. Donc, le décès de mon oncle, qui était Hati, Max Beauvoir, le décès, le rapprochement avec ma cousine, Rachel Beauvoir, et subitement, on s'est retrouvés ensemble en train de porter quelque part l'énergie de ce que Max avait laissé, en train un peu de trouver notre chemin. Rachel, également, est décédée il y a deux ans. Sa soeur était décédée deux ans auparavant, et sa mère, cinq ans avant, et moi, mon père, en 2009. Donc, ça a fait une succession de choses, comme un effet domino, où je me suis dit, je ne peux plus maintenant dire, ah, c'est à quelqu'un d'autre. Je me suis rendu compte que les mapous, que les grands arbres, que les forces, les bibliothèques, grands boyaux, papes tombés, donc les grandes, ceux qui connaissaient vraiment le vaudou, qui pouvaient transmettre, étaient en train de s'éteindre un après l'autre. Et qu'aujourd'hui, ce devoir, cette responsabilité revenait à nous, si on voulait le transmettre à nos enfants, de quelque façon qu'on pouvait. Donc, je ne savais pas beaucoup, je faisais un album à ce moment-là, on travaillait avec James, et c'est comme si les esprits m'ont guidée dans un autre sens, en disant, prends tous les différents styles, le hip-hop dans lequel je travaillais, la dance, tout, et mélange ça pour essayer de donner une autre forme à cette belle musique folklorique, de le rendre accessible. Donc, si je comprends bien, c'est que dès le départ, vous n'avez pas commencé avec le vaudou, en fait. Quand vous avez commencé votre carrière de chanteuse, vous avez fait quoi avant, en fait, en gros ? Comment avez-vous venu à vous intéresser au chant vaudou, etc.? Eh bien, je vais vous dire très honnêtement, j'ai eu un parcours très, très étrange, parce que j'ai fait du business, j'ai commencé en signant un single, je cherchais mes papiers ici en France, il me fallait un travail fixe, etc., j'avais fait un MBA de gestion, donc j'ai travaillé dans le business pendant très longtemps, et je me suis arrêtée. Et j'ai gagné un concours de chant. Qui m'a mis en contact avec une maison de disques. Et j'ai commencé à enregistrer. Et de là, je me suis rendue compte que la pop, ce n'était pas vraiment mon truc. J'avais envie de voyager, et je me suis liée avec un pianiste camerounais. On a monté un répertoire, je suis partie au Brésil, à Dubaï. Et en revenant, je suis partie en Angleterre, j'étais en France pendant un moment, j'ai été la chanteuse du cabaret Le Paradis Latin, pendant deux ans et demi, presque trois ans. Et ensuite, je suis repartie dans le jazz, et je gardais ma spiritualité, qui était toujours avec moi, qui faisait toujours partie de ma vie et de mes activités, très séparée de mon métier de comédienne et de chanteuse. Et James et moi, on avait enregistré un titre, je faisais une session de Music House, et on a enregistré un titre avec un disque jockey d'énergie avec qui je travaillais, Bibi. Et c'est devenu Voodoo Bounce, un titre qui a eu un certain succès. Et James m'appelait de Miami en disant, « Malou, tu sais qu'on passe Voodoo Bounce ? » J'ai le sac bouche, c'est quoi Voodoo Bounce ? C'est pas, nous on a enregistré Erzulie et Oubou, mais c'est bizarre. Et avec James, cette amitié, cette relation, aussi bien spirituelle que musicale, existe depuis des années. Et James disait, « Malou, il faudrait que tu chantes tes racines. » J'ai dit un peu comme ça, ça c'est mon affaire privée, mes croyances privées. Mais avec le décès des différents membres de ma famille, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus garder ça privée. Et « Rassemblement » qui était le premier titre qui est sorti sur l'album Spirit Walker, qui a été enregistré avec Chico Boyer et avec Chef Lanchet à New York, et avec Paul Beaubrun que j'ai invité de venir là-dessus. James, à l'origine, on l'avait fait ensemble au festival de jazz à Trianon. J'ai dit, « On va ouvrir le Péristyle de Max avec la vidéo de cette chanson. » Et on va avoir le roi du vaudou. On n'a pas invité James German, on n'a pas invité Haïti Coles, tout le monde ensemble. On va mettre nos mains ensemble et on va chauffer le Péristyle. En plus, c'est une magnifique chanson. C'est ça le décrit, parce que je me suis dit, c'est vrai qu'avec l'héritage de votre famille, votre oncle, qui était un grand célèbre, et aussi d'autres membres de votre famille, je pense aussi à Mathilda Beauvoir. Mathilda Beauvoir, qui est, comme Max, la sœur de mon père. Max est le frère, le petit frère de mon père. Mathilda est la petite sœur de mon père. C'était comme si pour vous, il y avait une responsabilité de continuer ce travail. Absolument, absolument. Et c'est bizarre, parce que chacun ressent sa spiritualité différemment. Et Max, c'est mon père spirituel, c'est lui qui m'a initiée, il y a des années de ça. Et quand je dis Max, il a dit, tu sais quoi, prends ton chemin, tu apprendras tout ce que tu as à apprendre dans ton temps, quand tu seras prêt. Parce que ma grand-mère, c'est le demi-frère de mon père. Mais la mère de mon père était la marraine du péristyle de Max. Donc je dis, elle est venue me visiter pendant que j'étais là. Et il a dit, maman, prends son, attends, attends, lis, tu seras appelée au moment. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est produit. Pas d'un point de vue religieux ou d'une imposition du vaudou sur tout le monde. Mais je pense qu'on a la responsabilité et que chaque enfant haïtien, martiniquais, brésilien, de tous ces peuples, on a le droit de savoir qu'on ne vient pas des esclaves. On n'est pas esclaves. C'est une transition qu'on a vécue. On avait un monde, des royaumes, de mérodes, des royaumes au Dahomey avant ça. On était des princes et des princesses à notre poisson. Et c'est quelque chose qui a été complètement occulté. Parce que des millions de jeunes, entre l'âge de 7 ans et 35 ans, ont été transportés. Et quelque part, on a essayé d'effacer notre identité. Et ça se sent. Ça se sent en Afrique, ça se sent en Haïti avec tous les problèmes qu'on a. Et aujourd'hui, le moyen de reprendre cette identité, c'est d'avoir une idée claire de nos racines. Et pour ça, il faut que les gens s'intéressent à ça. Donc ma démarche est tout simplement ça. Max était quelqu'un qui a passé sa vie à étudier le vaudou et qui le connaissait bien. Moi, je suis quelqu'un qui a mon vaudou, qui l'étudie. J'ai voyagé au Bénin, j'ai voyagé en Haïti, bien entendu, au sud des États-Unis. J'ai filmé pour un documentaire, j'ai écrit. Mais je découvre aujourd'hui quel est le fond de cette magnifique religion où on croit dans une énergie qu'on partage avec les arbres, avec l'air, avec la terre, avec tout, avec la nature. Et je me rends compte, en rentrant du Thaïlande, d'Inde, etc., qu'on est plusieurs à croire dans la nature. Les Indiens croient dans la nature. Les Bouddhistes croient dans la nature. En fait, c'est vraiment une minorité qui ne croit pas à ça. Donc voilà ce que j'ai envie de transmettre. J'ai envie de transmettre cette envie de connaître nos racines. Votre dernier clip vidéo, je l'ai vu, effectivement, il y a une certaine ambiguïté. Je me suis dit, est-ce que c'est voulu parce que c'est dans une église catholique ? Absolument. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer cette démarche ? Parce qu'au départ, je pensais que c'était une chanson évangélique. Après, je me suis dit, mais au fond, c'est une chanson vaudou. Expliquez-moi comment c'est. Cette chanson est issue d'une chanson irlandaise qui s'appelle You Raise Me Up. Et là-dessus, vous savez que dans les îles, il y a un problème entre l'église catholique et le vaudou. Et moi, j'ai grandi avec une mère qui était catholique et la famille de mon père qui était vaudouisant. Et je pense que cette division qui existe entre nous doit s'arrêter. On doit dépasser ça. On doit obliger les gens à regarder et accepter les deux parties. de notre héritage. Le catholicisme et le vaudou, ça a traversé sur le même bateau. Les esclaves étaient vaudouisants. Les maîtres d'esclaves étaient catholiques et nous ont transformés. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Mais cette division ne peut plus exister. Et si on veut avancer, on doit développer une tolérance. De même pour la tolérance de couleur de peau. Tout ça, ça doit s'arrêter pour qu'on avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada